salut à tous ici wesmeril petite vidéo très digeste cette fois ci pour vous expliquer comment rusher le niveau 100 moi c'est ce que je vais faire ce soir au lancement de la saison 3 j'estime que je vais mettre à peu près 18 heures de temps de jeu pour atteindre le niveau 100 donc ça va être un petit marathon des familles que je me suis réservé je me suis beaucoup appuyé évidemment sur tout le travail que j'ai fait pour rusher mon perso pendant la saison 2 mais là on est encore plus optimisé avec le recours des retours d'expérience que j'ai eu saison 0 saison 1 et saison 2 j'ai vraiment fait un truc qui est assez optimal et si vous comme moi vous êtes un petit peu dans l'optique marathon speed leveling ça vous plaît ou même si vous n'êtes pas du tout dans cette approche là mais que vous voulez un passing optimisé pour atteindre le level 100 rapidement si comme moi comme nous vous pensez que le endgame est assez sympathique quand on commence à monter des builds vraiment poussés et à optimiser ses stats et tout et bien ce guide est fait pour vous alors comment ça va se passer quand vous allez créer un personnage allez à kiyo vachad la première chose que vous allez faire comme d'habitude c'est la quête secondaire remontant là à côté qui va vous donner des herbes ensuite la priorité ça va être d'aller farmer tous les aspects qu'on va imprimer à volonté pendant tout notre leveling jusqu'au level 100 le premier aspect légendaire il va être dans ce donjon là drague du mort c'est ce qui fait percer les les ice shards c'est pour ça qu'on va chercher celui là en premier ensuite le suivant et on va aller à guia cool ici on va monter tout là haut pour débloquer le camp des loups de fer qui n'est pas débloqué et ensuite une fois qu'on l'a débloqué on va aller faire la bibliothèque englouti j'ai oublié de vous préciser mais c'est en world tier 2 qu'il faut faire ces deux premiers donjons drague du mort et bibliothèque englouti faites-les en world tier 2 pourquoi parce qu'il n'y a pas de boss à la fin de ces deux donjons donc c'est extrêmement facile de les faire en world tier 2 quand il y aura des boss c'est à dire à la fin de ce donjon là on va passer en world tier 1 dès qu'on l'a terminé qu'on a tué le boss et qu'on sort du donjon on passe en world tier 1 parce que tous les autres donjons suivants il va y avoir des boss donc on est en world tier 1 on est à l'entrée de ce donjon on va aller checker là il ya un monstre unique à cet endroit là on va le tuer il ya une chance sur trois pour qu'il nous drop un objet jaune un rare ce serait notre premier rare à recycler ensuite on va aller dans la tombe des saints pour aller récupérer l'aspect légendaire qu'on y trouve et pour finir sur ce segment on va aller faire le temple de condor pour aller faire un objet légendaire qu'on va imprimer sur sur nos bottes un aspect qu'on va imprimer sur nos bottes ça c'est le deuxième segment le troisième segment on va partir de l'arbre des murmures ici et on va aller faire le mausolée fétide ici pour aller récupérer l'aspect snow guard ensuite segment suivant on va aller à kate bardou ici et on va aller faire le donjon qui s'appelle le ravin obscur qui va nous permettre de récupérer un aspect défensif ensuite segment suivant on va à non dans depuis la saison 2 tarsara qui est débloqué dès le dès le début d'un perso niveau 1 donc on va à tarsara et on va aller faire la salle des damne pour aller récupérer le la désobéissance ensuite segment final on va aller à zarbinzette et de zarbinzette on va aller jusqu'à haut en sorceler pour aller récupérer l'aspect du prodige et sur la route on va s'arrêter je crois que c'est ici sur ce petit îlot là il ya un monstre unique à aller tuer et pareil que l'autre il y a une chance sur trois qui nous loot un objet jaune qui va bien nous aider qui va nous faire un peu décompos pour commencer donc tout ça ça a été fait en difficulté world tier 1 et une fois que vous aurez terminé le donjon haut en sorceler magie vous serez level 15 enfin si vous jouez comme moi mais sinon vous serez peut-être level 16 ou 17 si vous avez passé plus de temps que moi dans les donjons à tuer des mobs mais si vous jouez de manière optimisée le moment vous avez terminé ce donjon vous êtes level 15 level 15 ça va vous débloquer la quête du sorcier donc on se téléporte à kyo vachad vous devez connaître le truc on passe par nevesque et on réclame le point là qui n'est pas débloqué et puis d'ici on va aller là parler aux gars ensuite on va aller dans les archives abandonnées pour aller chercher le codex on est toujours en difficulté world tier 1 et on termine le donjon archives abandonnées parce que ça va nous débloquer l'aspect légendaire du protecteur dont on va avoir besoin par la suite ensuite on revient on fait la mini cat ici dans le dans le petit caveau et on a notre enchantement débloqué et là on doit être à peu près level 16 et level 16 c'est le moment où on va aller s'enfermer du level 16 au level 40 dans les tunnels de domaine donc on va aller au point tir maïr de tir maïr on va aller prendre corbac et de corbac on va aller au tunnel de domaine et ça ça fait notre partie level 1 au level 16 alors vous trouverez en commentaire de cette vidéo le planificateur de build ou en un seul lien je vous ai tout mis je vous ai tout mis au point près ce que j'ai optimisé là dans les derniers jours je me suis pris la tête à faire vous me connaissez à optimiser l'optimisation si on peut dire donc je vous ai mis j'ai essayé d'organiser ça de manière logique donc par exemple du level 1 au level 9 quand on va être dans les donjons world tier 2 c'est ce build là voyez là le premier de la liste qu'on va faire où on va jouer avec arc clash pour avoir les 18% de vitesse de déplacement et boule de feu c'est ce qui a plus optimisé là du level 1 au level 9 pour éclater les ennemis en aoe et pour mettre des petites auto attaques qui nous font aller bien vite on va spec évidemment téléportation ça nous fait gagner beaucoup de temps bouclier de feu avec les 25% de vitesse de déplacement ça aussi ça nous fait gagner beaucoup de temps bouclier de glace évidemment avec la régène de mana sympathique on va jouer les hydres du level 1 au level 9 avec les hydres de feu qui appliquent une brûlure et la boule de feu elle fait des dégâts relatifs aux brûlures qu'on a appliqué avec les hydres et avec le bouclier de feu quand vous êtes au record à corps surtout des boss moi je me sers de ça je me colle contre eux je leur mets un petit coup de bouclier de feu et un petit coup de un petit coup de boule de feu pour consommer le burn mais sinon c'est surtout pour les élites que vous allez faire ça et voilà les quelques points vous allez dépenser du niveau 1 au niveau 9 ensuite niveau 10 c'est quand vous repassez en difficulté world tier 1 et que vous allez continuer à farmer les donjons comme précité on garde arc clash avec les 18% de ms c'est vraiment très fort on enlève boule de feu on va partir sur mur de feu donc on met un petit multiplicateur de dégâts ici on rajoute les 50% de pv là qui nous sont rendus sur bouclier de feu pratique on met les trois points dans glace canon on a besoin de de faire du dégâts ici ça ne change pas on joue avec l'âme de glace parce que l'âme de glace a 40% de chance de rendre les ennemis vulnérables ça sert surtout pour les boss les boss dans la rotation pour les tuer on aura le temps de lancer deux fois les lames de glace donc il y aura deux créneaux où ils vont peut-être passer vulnérables pendant deux secondes ça va les tomber légèrement plus rapidement et on va jouer mur de feu avec évidemment la brûlure et continue de brûler quand ils sont sortes du mur de feu on va aller chercher notre premier multiplicateur de feu qui va être celui là neuf un multiplicateur à 1,09 quand on a plus de 80% de nos pv et une fois qu'on arrive level 16 on aura farmer tous nos aspects qui vont nous servir pendant toute la suite du leveling là vous allez comprendre un petit peu plus tard et donc on va passer au tunnel de domain et pour ça donc ça va être ce build là du level 16 au level 40 donc comment ça va se jouer alors en fait vous êtes level 16 vous avez débloqué votre enchantement vous allez mettre boule de feu comme enchantement parce que il y a tellement de densité dans une mêle de domaine bon normalement vous devez savoir ce que je dis là que c'est vraiment op de jouer ça et vous vous souvenez on est allé farmer le tombeau des saints dans le kéjistan pourquoi parce que le premier objet qu'on va imprimer sur notre équipement c'est celui là c'est le seul qu'on va prendre le reste c'est ce qu'on a trouvé au petit bonheur la chance mais ça c'est extrêmement important il ya tellement de densité dans tunnel de domain que avec ça on aura zéro problème de mana on pourra spammer comme un goré les murs de feu donc il faut avoir un anneau rare évidemment dans votre leveling du level 1 level 16 faut avoir trouvé un anneau jaune et faut avoir recyclé suffisamment de compos c'est à dire 6 cristaux voilés pour pouvoir imprimer le légendaire le pouvoir incendiaire sur l'anneau et donc on va prendre ce build là donc au level 16 vous n'aurez pas tout ça c'est quand vous êtes level 40 quand vous avez fini le build en gros vous voulez tous vos sorts et le premier truc à aller chercher c'est ça qui va vous rendre il ya tellement de densité dans tunnel de domaine ça c'est vraiment très fort c'est le premier truc à aller chercher ça et celui là bouclier de mana qui vont vous empêcher de mourir en gros vous vous baladerez vous n'aurez pas de problème de mana pas de problème de survie assez de dégâts pour à peu près tout éclater et le reste je vous laisse répartir les points comme vous le sentez dès que vous pouvez évidemment vous prenez combustion je crois que c'est level 25 que vous prenez ça level 30 le deuxième enchantement que vous mettez c'est mur de feu très très important et après vous scalez ça dépend ce dont vous avez besoin si vous avez besoin d'un peu plus de régène de mana mettez les trois les deux points restants là dedans si vous avez besoin de dégâts vous prenez les multiplicateurs où vous faites scale mur de feu et boule de feu et voilà je vous laisse le choix dans la date comme on dit par chez moi alors par rapport à la difficulté dans que vous allez mettre pour les tunnels de domaine du level 16 au level 40 ça va vous prendre à peu près une heure de passer du level 16 au level 40 dans les tunnels de domaine donc vous souvenez vous avez terminé les eaux ensorceler vous étiez en difficulté world tier 1 ensuite vous passez à tunnel de domaine le premier run que vous faites de tunnel de domaine vous restez en world tier 1 pourquoi parce que vous allez compléter les tunnels de domaine jusqu'au bout la première fois uniquement il ya un aspect légendaire c'est le dernier dont on a besoin enfin l'avant avant dernier pardon qui se trouve ici donc le premier run vous êtes level 16 vous êtes sur un gros power spike parce que vous avez votre enchantement donc vous faites en world tier 1 la totalité du tunnel de domaine et vous débloquer l'aspect efficiency en anglais qu'il y a là dedans ensuite vous faites un reset voire vous sortez du du donjon et vous passez en difficulté world tier 2 et du level 16 au level 40 vous allez rester en difficulté world tier 2 il faut que vous ayez deux élixir pour du level 16 au level 40 alors les élixir il y en a un qui est débloqué dès le début à chaque saison c'est l'élixir de fer je crois qu'il s'appelle qui vous donne 50 d'armure mais surtout 5% multiplicatif d'expérience en plus c'est à dire un multiplicateur à 1,05 sur l'expérience que vous gagnez quand vous êtes baladé dans le monde extérieur là et que vous avez vous êtes allé récupérer vos aspects tels que celui-là le tu le drague de mort sur la route vous avez ramassé les herbes les plantes on est d'accord mais peut-être que vous en avez pas assez donc ce que je vous montre ici c'est moi la petite boucle que je fais dès que j'ai besoin de faire des élixirs pardonnez moi donc il faut aller à il est là je crois que c'est yelesna vous vous téléportez à yelesna et depuis yelesna là vous partez et vous faites cette boucle là que j'ai fléchée et sur la route vous allez voir vous allez trouver un paquet d'herbes c'est la meilleure route que j'ai actuellement d'herbes à consommer en élixir uniquement je précise et ça ça va vraiment vous en donner beaucoup je crois qu'elle il faut la faire toutes les 20 minutes un quart d'heure 20 minutes peut-être 30 minutes parce qu'en fait une fois que vous l'avez fait même si vous quittez que vous revenez les herbes elles ont pas repoussé entre guillemets faut attendre un quart d'heure à une demi-heure j'ai pas le timer exact le temps qu'elle respawn mais quand vous faites cette boucle là vous allez en avoir vraiment beaucoup les herbes et ça va vous une boucle normalement plus ce que vous avez eu avant ça va vous permettre ça coûte 5 herbes de base plus 5 bite berry c'est à dire les herbes qu'on trouve dans l'acte 1 qui vous permettent de crafter un élixir vous en crafter deux un élixir dure 30 minutes et du level 16 au level 40 vous en avez pour une heure donc deux fois 30 minutes donc vous allez utiliser vos deux élixirs là dans les tunnels de domaine et en 55 minutes à 60 minutes vous allez être level 40 et vos votre vos élixir vont être consommés entièrement là dedans une fois que vous êtes level 40 c'est le moment où on va aller faire le premier donjon capstone donc on va avant ça devoir assembler un build qui va envoyer des grosses patates et qui va vous permettre dès le level 40 bon vous pouvez le faire avant mais moi je trouve que le level 40 c'est le plus équilibré dès le level 40 de pouvoir passer le capstone dungeon tout en bénéficiant des maximums de boost d'xp parce que dans le capstone les ennemis seront level 50 vous vous êtes level 40 il ya un gap de plus 10 et c'est le gap maximal qui vous garantit de un multiplicateur d'expérience qui est qui vous aidera dans votre quête alors ah oui un petit mot dans le entre le level 16 et le level 40 là quand vous êtes dans les tunnels de domain vous ramassez tous les items les items blancs et les items bleus vous les vendez les jaunes vous les gardez tous mais vraiment tous dès lors que vous rentrez le premier pied vous mettiez là mettez là dedans tous les jaunes que vous allez looter et tous les légendaires vous les gardez tous enfin les légendaires recyclez les mais les jaunes gardez les tous pourquoi parce que quand vous allez vous vous assemblez votre build là pour aller faire le premier donjon de capstone vous allez imprimer vous allez faire ce build de la capstone 1 voyez donc on va imprimer sur le home le might qui fait 20% de réduction de dégâts après une attaque de base on va imprimer sur le torse snow guard qui fait 20% de réduction de dégâts quand on est sur notre blizzard sur les gants ice shards enfin piercing cold pour faire transpercer les ice shards sur les jambières désobéissance sur les bottes bounding conduite sur la mulette contrôle sur le premier anneau efficiency et sur le deuxième anneau vous vous gardez bien l'anneau où il y avait celui d'avant là vous le jetez pas là celui là là incendiaire vous le jetez pas vous le gardez vous le gardez dans le coffre et sur un nouvel anneau vous allez mettre aspect du prodige et ça en fait le e-level voyez que vous allez utiliser 450 imprimer un item 450 ça vous coûtera une compo légendaire de type armure normalement si vous avez un peu de chance vous aurez entre une et trois compo légendaire en level 40 après avoir fait le run et donc si vous en avez trois vous pouvez mettre trois items de level de e-level 450 donc je vous recommande en premier une armure de level 450 une cuirasse pardon parce que ça fait beaucoup d'armure le e-level d'une cuirasse en deuxième si vous avez une deuxième compo légendaire et ben le home parce que c'est le deuxième item qui vous donne le plus d'armure et en troisième les jambières si vous pouvez vous le permettre mais si vous n'avez pas en général en moyenne vous aurez deux compo légendaire donc vous imprimez des items de level entre 400 et 499 pour le home et les la cuirasse et ça normalement vous aurez pas assez donc vous prenez entre 300 et 399 pour les jambières ça vous coûtera 10 cristaux voilés et pour les gants et les bottes c'est vraiment pas important vous pouvez être entre 200 et 399 entre 200 et 299 ça coûte 6 cristaux voilés et entre 300 et 399 ça coûte 10 cristaux voilés donc voilà comment il faut faire pour cela ensuite pour les bijoux pareil si vous avez une compo légendaire de bijoux ben c'est l'amulette qui va falloir prendre en e-level 450 et ainsi de suite pour les autres et ensuite les anneaux donc donc voilà ça coûte soit une compo légendaire et 6 cristaux voilés soit le rang d'en dessous 10 cristaux voilés soit le rang d'en dessous 6 cristaux voilés vous faites comme vous pouvez noter bien ce que vous a fait parce que vous allez recycler les jaunes dont vous n'avez pas besoin faites pas n'importe quoi moi je vous recommande cuirassé home et amulette e-level 450 les jambières 350 et le reste 250 en moyenne quand je dis 250 ça veut dire entre 200 et 299 donc faites bien gaffe sur vos compos légendaire alors dernière chose qui va vous falloir avant d'attaquer le capstone numéro 1 ça va être une arme soit une arme à deux mains de level 40 soit une arme à une main et un catalyseur de level 40 ou plus mais le plus optimisé c'est 40 alors là c'est le petit trick spécial wismarille comment ce qu'on va rapidement sans se prendre la tête enfin sans se prendre la tête tout est relatif obtenir une arme de niveau 40 et ben on va aller dans l'autel de la ruine c'est un bastion un qui est pas débloqué donc c'est pour ça qu'on est allé prendre le waypoint des loups de fer vous téléportez ici et vous montez en cheval là juste ici à l'entrée du bastion qui est pas débloqué qui sera pas comme ça et en fait il ya un petit trick à faire dans ce bastion voyez on passe le petit passage en dessous la téléporte mur de feu pour avancer plus vite esquive on passe en dessous ça vous allez voir c'est un truc on est encore sur le build mur de feu à ce moment là on optimise le temps qu'on met à détruire ce caillou là et on passe de l'autre côté et coucou qu'est ce qu'il ya de l'autre côté ce coffre et qu'est ce qu'il ya dans ce coffre des items jaunes il y en a un à chaque fois et de temps en temps deux qui sont de niveau entre 37 et 44 voilà et donc en fait on ramasse l'item on se fait tuer le fait pas en hardcore évidemment on quitte on quitte ce double quitte c'est ce qu'il ya le plus rapide on recharge et une boucle comme ça je sais plus combien ça prend je crois soit 45 secondes soit une minute 10 je me souviens plus de tête comme ça donc une boucle ça vous prend bon mettons une minute 10 toutes les une minute 10 vous allez avoir un virgule quelque chose item jaune parce que vous en avez un ou deux dans le dans le coffre voyez donc vous faites ça en boucle voilà je récupère le machin je me fais tuer je quitte je reviens je récupère voilà je fais ça et en gros ça va vous prendre en moyenne 20 minutes je crois que j'avais calculé le plus long que ça m'a pris une fois c'était 30 minutes le plus rapide que ça m'a pris c'était cinq minutes donc voilà vous ferez la moyenne et donc vous allez faire ça à répétition jusqu'à quoi jusqu'à avoir soit un bâton à deux mains de level 40 41 42 43 44 dans ces eaux là mais le mieux c'est 40 ou alors un une arme à une main et un catalyseur de level 40 vous voyez pareil donc là hop je crois que c'est sur le run là est ce que c'est là où je l'ai eu il me semble que oui donc voyez voilà donc là par exemple là ça m'a pris on va voir dans l'inventaire dès que ça finit de charger combien combien j'en ai 11 et 11 22 donc 22 j'ai dû faire une vingtaine de run ouais on va dire j'ai dû faire une vingtaine de run donc là ça m'a pris 20 minutes pour avoir quoi pour avoir cet item là un bâton de level 40 parfait qui va très bien aller pour nous permet d'éclater le capstone donjon numéro 1 et donc voilà cette petite fin de cette petite boucle à faire jusqu'à ce que vous ayez soit une arme à une main soit un catalyseur soit un bâton à deux mains les deux ça marche le mieux c'est qu'il soit de level 40 pourquoi bah parce que là vous êtes level 40 vous avez fini votre heure de farm dans les tunnels de domain et vous pouvez l'équiper directement s'il est 41 ou 42 vous pouvez vous en contenter mais faudra retourner dans les tunnels de domain pour aller gratter les deux levels qui vous manquent moi en général je continue jusqu'à ce que j'ai level 40 pourquoi parce que c'est pas perdu là tout le loot que vous avez vous allez garder que le bâton à demain la levée de 40 et tout le reste vous allez recycler ça va vous faire des cristaux voilés des compots jaunes c'est pas perdu parce que souvenez-vous ce pardon souvenez-vous juste après vous allez imprimer tout votre équipement pour aller dans le donjon du capstone donc les cristaux voilés qui vous manquent à la fin pour imprimer des items de level entre 300 et 399 ça coûte 10 cristaux voilés bah si vous êtes un peu short vous retournez ici vous refaites quelques petits runs du coffre pour aller gratter les derniers items jaunes qui recyclés en cristaux voilés vous permettront d'avoir un stuff entre level 499 pour la plupart des items puis 300 et 399 ou 200 et 299 pour les autres items pourquoi c'est important sur la cuirasse et le home vous voulez beaucoup d'armure vous êtes level 40 vous allez aller taper du mob de niveau 50 dans le donjon du capstone sur la mulette vous aurez un petit peu plus de toutes les résistances si vous avez du level 400 499 vous voyez donc c'est pour ça qu'on fait ça à ce moment là donc une fois que vous avez assemblé tout votre équipement là du build que je vous ai donné ici la capstone 1 vous assemblez vous suivez juste ça c'est level tous les points ils sont pour level 40 vous assemblez le bill vous mettez tous les équipements les enchantements tout bien et vous allez normalement assez facilement avancer dans le dans le donjon du capstone vous n'aurez pas trop de problèmes de mana donc comment je joue le bill il faut mettre un un blizzard au sol marcher dedans ça vous réduit les dégâts rentrant faire une auto attaque un blizzard une auto attaque ice shard auto attaque ice shard auto attaque ice shard jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blizzard et répéter la boucle ça ça vous permettra de bénéficier des 20% de réduction de dégâts par les auto attaques des 20% de réduction de dégâts par le blizzard de pas galérer au niveau mana en faisant cette petite boucle là et vous avez beaucoup beaucoup de dégâts et vous voyez là moi sur ça c'était un run de test que j'ai fait il ya un moment j'ai mis trois heures et demie à peu près pour arriver en difficulté world tier 3 parce qu'une fois que vous avez fait ça après vous allez à la statue et vous passez en difficulté world tier 3 cette saison je pense que je vais mettre entre trois heures et trois heures et demie à mon avis maintenant que j'ai bien la boucle en tête toutes les petites optimisations à droite à gauche à faire en et vous donc du coup si vous faites pareil en suivant ce guide entre trois heures et trois heures et demie vous êtes en difficulté world tier 3 alors félicitations vous êtes en difficulté world tier 3 vous avez fini le premier capstone qu'est ce que vous allez faire maintenant vous êtes arrivé en difficulté world tier 3 et ben on passe au build suivant voyez c'est celui-là world tier 3 tunnel de domain parce que là ce qu'il faut faire c'est aller farmer une arme de niveau sacré donc on va repasser sur un build mur de feu donc vous voyez vous passez là sur ce truc là c'est pour ça qu'il fallait garder le l'anneau incendiaire que vous n'avez pas acheté que vous aviez du level 16 au level 40 donc vous le rééquipez vous enlevez à la place l'item efficiency et le reste vous touchez pas vous gardez exactement ce que vous avez c'est très très efficace vous passez sur ce build là que vous allez garder du niveau 40 au niveau 45 pourquoi 45 parce que quand vous aurez trouvé votre arme sacrée soit un bâton à deux mains soit une arme à une main et un fataliseur ils seront de niveau 45 et vous là vous êtes entre 40 et 40 et à peu près vous normalement 41 quand vous avez fini le capstone numéro 1 et donc vous allez faire des runs encore à nouveau de tunnel de domain parce que ça déboîte bien ce que vous avez là et vous looter mettons un bâton à deux mains sacré et ben il est niveau requis 45 donc il va falloir bah du coup aller jusqu'au niveau 45 pour l'équiper donc c'est pour ça que moi cette partie là je la fais avec un élixir une fois que je suis en difficulté world tier 3 je me refais là une petite boucle pour aller farmer des plantes là et puis les transformer en un élixir de fer et je pars dans les donjons le donjon tunnel de domain et je le fais jusqu'à ce que j'ai des items d'ailleurs gardez les autres items sacrés le reste vous n'avez pas besoin mais tout ce qui tombe en sacré qui a l'air intéressant gardez le surtout l'arme et quand vous arriverez level 45 vous allez mettre j'ai plus un quart d'heure 20 minutes un truc comme ça pour avoir votre arme et est level 45 une fois que vous avez fait ça vous êtes level 45 vous repasser c'est la dernière fois qu'on va respect aussi de manière aussi violente c'est pour ça qu'il faut bien vendre tous les items blancs et tous les items bleus que vous ramassez vous les vendez et vous allez avoir assez de thunes pour pouvoir respect que les points de l'arbre de compétence vous inquiétez pas je l'ai fait beaucoup de fois ça passe mais il faut bien de ramasser et vendre les items blancs et bleus et au bout d'un moment vous allez aussi quand vous commencez à ramasser au sol en difficulté world tier 3 des cristaux voilés directement et bien là vous vendez les items jaunes vous n'avez plus besoin de les recycler donc vous passez sur ce build donc vous repassez sur un build éclat de glace et c'est la dernière fois qu'on fait ça vous avez vos armes sacrées soit ça moi je préfère avoir arme à une main et catalyseur parce que ça tape plus vite c'est plus pratique quand il faut faire auto attaque into blizzard into auto attaque eye shard auto attaque eye shard auto attaque eye shard c'est mieux d'attaquer à 1,20 plutôt d'attaquer à 1 donc vous assemblez ce build là et quand vous avez assemblé ce build qu'est ce que vous faites vous allez hop vous téléportez à kate bardou et de kate bardou vous allez faire le bastion de la tour de gaie d'onyx vous allez passer comme dans du beurre là dedans vous avez une arme sacrée un build extrêmement solide à ce moment là donc vous avez tout éclaté et vous allez avoir accès au fort d'onyx à ce donjon là vous rentrez dedans là vous n'allez pas passer comme dans du beurre parce que là à l'extérieur c'est du level 40 je crois mais quand vous êtes dedans c'est du level 55 donc mais vous avez un build extrêmement solide donc ça se fait ça se fait très très bien vous terminez le fort d'onyx vous allez récupérer l'aspect légendaire et une fois que vous avez terminé vous allez faire les trucs de sel là c'est ça les mines de sel vous allez à bastion suivant les ruines de kara yissou pareil vous allez repasser comme dans du beurre là dedans parce que les ennemis sont 45 je crois et vous allez débloquer les abysses livides et vous faites ce donjon là et une fois que vous l'avez fait et ben vous êtes bien content vous avez deux aspects de plus que vous pouvez imprimer c'est storm swell et élémentaliste et à ce niveau là donc prenez votre meilleure arme sacrée et votre meilleur catalyseur sacré parce que vous avez fait un peu des donjons là et vous imprimez storm swell et élémentaliste sur les deux et là vous avez un build qui envoie des grosses 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 patates vous allez d'ailleurs atteindre le level 50 assez rapidement donc vous allez avoir accès à un gros power spike parce que avec la renommée qui n'avait plus à faire dès que vous êtes level 50 vous pouvez aller jusque là en point de parangon et après il y aura le reste à dépenser donc vous êtes sur un énorme power spike à ce moment là vous venez d'arriver enfin vous êtes depuis pas très longtemps dans la difficulté world tier 3 vous avez un build vraiment vraiment fort pareil un build au niveau de l'arbre de compétence vraiment vraiment fort qui est optimisé on gèle les ennemis rapidement comme ils sont gelés ils prennent la patate de dégâts de l'enchantement et des casts manuels de ice shard ce que je fais moi c'est que je fais auto-attaque blizzard auto-attaque ice shard et dès qu'ils sont gelés j'enlève les auto-attaques je fais que des ice shards pour les dépop le plus rapidement possible quand ils sont gelés et vous allez voir ça va quand même assez vite pensez bien à être tout le temps sous bouclier parce que ce multiplicateur là qui applique du gel en plus il est très important et vous avez un multiplicateur de dégâts à 21 quand vous êtes sous bouclier et les ennemis sont vulnérables quand vous les tapez manuellement avec éclat de glace donc ça c'est vraiment très très fort et à ce moment là qu'est-ce qu'on fait ? et bien on va commencer à grind les donjons du cauchemar donc le premier truc que vous allez faire c'est ouvrir la carte et vous allez faire deux donjons du murmure comme ça vous prenez ceux que vous préférez par exemple celui-là domaine infesté et ensuite on va faire par exemple je sais pas celui-là rempart brisé et quand vous faites ces deux donjons là vous avez 10 murmures vous allez à l'arbre des murmures ici vous allez récupérer les faveurs sinistres il va vous donner une cache dans cette cache il y a votre première clé de donjon du cauchemar qui vous permettra, qui sera de niveau 1 donc les mobs seront de niveau 55 vous vous êtes de niveau peut-être 42, 43 un truc comme ça mais le build est très fort quand vous jouez ce build là en gros vous pouvez vous faire du plus 25 entre votre niveau à vous et le niveau des ennemis donc si vous êtes level 40 vous pouvez aller jusqu'à 65 ça marche comme ça chez Tonton Wismaril donc vous avez votre première clé de niveau 1 vous l'ouvrez, vous le terminez là vous essayez de torcher les donjons le plus rapidement possible on veut passer le moins de temps possible en World Tier 3 c'est une difficulté qui ne sert à rien qui rajoute du temps de jeu factice merci Blizzard donc on veut passer le moins de temps possible on y rentre au level 41 on veut en sortir au niveau 54 pas plus donc on veut vraiment pas passer longtemps là dedans donc quand vous complétez un donjon du cauchemar à la fin du donjon du cauchemar vous avez une nouvelle clé dans ce patch là ils ont changé la clé est forcément de plus 1 niveau par rapport à ce que vous avez complété et sur la route il y a des clés qui tombent et les clés elles peuvent être soit du même niveau soit jusqu'à plus 3 ou plus 4 niveaux par rapport à ce que vous avez fait donc à chaque run de donjon vous ouvrez la clé la plus haute par exemple j'ai une clé niveau 1 je fais mon run à la fin j'ai une clé numéro 2 et sur la route j'ai eu 1, 1, 4 ben j'ouvre la 4 j'ouvre la 4 et j'essaie de progresser le plus rapidement possible parce que vous voulez avoir donc monter très rapidement dans le niveau des mobs le niveau des clés vous voulez le plus rapidement possible looter votre première clé de donjon du cauchemar ancestral c'est à dire vous voulez faire vous voulez terminer un donjon de niveau 20 et quand vous terminez un donjon de niveau 20 c'est obligatoire vous allez avoir une clé de donjon de niveau 21 et une clé de donjon 21 c'est une clé ancestrale donc de difficulté world tier 4 donc vous voulez faire ça et n'hésitez pas quand vous recyclez des clés vous allez à l'oculiste ici vous recyclez toutes les clés dont vous ne vous servez pas et si à un moment vous pouvez crafter une clé de niveau 10 à 14 ou 15 à 19 faites-vous plaisir ça va aller d'autant plus vite il faut le plus rapidement possible j'insiste arriver à notre première clé ancestrale de difficulté world tier 4 et il faut arriver au level 54 pourquoi level 54 ? parce qu'au level 54 vous serez sur un énorme power spike donc là je vous ai mis les premiers points de parango à dépenser les 20 premiers, les 22 premiers vous amènent là vous mettez une glyphe à la con le premier truc à aller chercher c'est ce multiplicateur là x 30 ça déconne 0 c'est pour ça qu'on le rush et ensuite de l'application de glaçage ça aide beaucoup à speedrun avec le build que j'ai monté donc ça c'est les deux premiers trucs que vous voulez rusher lui en numéro 1, lui en numéro 2 ensuite vous voyez là step 1 vous passez sur step 2, step 2 step 2 c'est quand vous avez ramassé au sol soit la glyphe winter soit la glyphe control la première des deux que vous avez vous la mettez là et toujours en ayant ça et ça les points suivants que vous mettez c'est des points de dextérité pour avoir un multiplicateur de x 15 sur votre première glyphe puis la deuxième glyphe que vous allez mettre c'est celle là unleash parce qu'elle aide bien au niveau du mana le multiplicateur est pas énorme mais ça multiplie votre régène de mana c'est très fort à pas sous-estimer parce que là vous avez je vous explique la régène de mana viteuf comment ça marche elle est ici donc vous en générez 10 de base par seconde plus 1 parce qu'on a du willpower et quand vous tuez un ennemi en feu ça fait plus 45 à la régène de mana enfin plus 45% et ce chiffre de 10 plus 45% de 10 donc on va dire 15 à la louche genre on dit 14,5 14,5 multiplié par 1,25 quand vous êtes sous armure de glace puis multiplié par 1,067 ça fait qu'on a une bonne régène de mana qui va bien complémenter avalanche et ce truc là en français et ça va vous donner une régène de mana vraiment impec c'est hyper confortable vous pouvez speed farm vraiment vraiment agréablement et donc le power spike qu'il est quand vous avez ça ça et ça et peut-être que vous avez 7 runes je sais plus je crois qu'au niveau 53 très exactement ou 53,5 vous avez la glyphe la unleash et tous les points qui vont avec évidemment les points là-bas et cette glyphe là montée et avec juste ça c'est-à-dire que ça là dans l'arbre de Parangon plus votre build vous pouvez faire le donjon du capstone numéro 2 qui va se trouver je crois qu'il est là et donc moi je le passe au niveau 53 parce qu'on veut minimiser une fois encore le temps passé en World Tier 3 ça sert à rien de s'attarder dans cette difficulté factice donc vous arrivez level 53 là-dedans vous le terminez level 54 et GG level 54 vous allez à Kyo Vachat vous passez à la statue de niveau de monde et vous passez en difficulté World Tier 4 et là du level 1 World Tier 4 on est dans un truc extrêmement optimisé les copains moi c'est ce que je vais faire après vous remarquerez que je ne fais pas la quête de saison du tout pourquoi ? parce que la quête de saison ça ne va pas nous donner un multiplicateur de 20 ou de 15 vous voyez c'est un truc que je ferai un petit peu plus tard dans le leveling mais pas là pas au début parce que bon c'est cool vous avez le pet il a des pouvoirs mais les pouvoirs sont de niveau 1 ils ne sont pas hyper forts vous avez perdu pas mal de temps à aller là à aller dans le trou ici aller chercher le pet et tout moi je ne le fais pas à ce moment là mais vous faites bien comme vous voulez moi ce que je veux c'est du level 1 en difficulté 4 mettre le moins de temps possible je ne sais plus quelles étaient mes estimations pour ce créneau là mais on doit être je prends un risque à lancer un chiffre comme ça mais 4-5 heures à mon avis enfin il ne faut pas que ça prenne beaucoup de temps c'est ça la philosophie générale alors félicitations vous venez d'arriver en difficulté World Tier 4 donc vous êtes normalement niveau 53-54 donc vous êtes entre cette glyphe là et cette glyphe là vous êtes quelque part là dedans dans le chemin donc je vous propose de passer au build suivant qui s'appelle World Tier 4 Reset plus 25 level Nightmare Dungeon alors je vais vous expliquer le nom un petit peu plus tard je crois que c'est pareil les points de compétence il ne me semble pas que ça ait beaucoup bougé ici s'il y a un truc qui change voilà je vais en parler donc vous votre build donc là évidemment première priorité alors votre build là de difficulté 3 il va vous permettre de faire de la difficulté 4 vous venez d'éclater enfin d'éclater si vous avez bien suivi tous mes conseils normalement sauf le boss Elias qui se fait un peu lentement mais le reste du donjon de Capstone 2 vous l'avez éclaté vous avez beaucoup de dégâts il y a beaucoup de multiplicateurs donc vous vous rendez bien compte que vous êtes level 53 ils sont 70 les boss c'est un peu lent avec ce build mais le reste ça roule sur à peu près tout les élites les trash mobs pas les boss pas le boucher pas les bâtiments c'est le seul point faible mais le reste ça envoie des grosses patates donc vous êtes level 54 les mobs sont level 75 dans le monde extérieur en difficulté 4 mais ça passe quand même c'est ça qui est assez magique dès lors que vous les gelez et que vous appliquez vous optimisez bien votre rotation de sort vous éclatez à peu près tout pendant la période de son gelé donc priorité ça va être de récupérer des armes ancestrales donc vous allez utiliser votre clé de niveau 1 enfin de niveau 21 de difficulté ancestrale c'est à dire Wall Tier 4 et vous allez avancer comme ça les clés de niveau 21 jusqu'à ce que vous trouviez une arme ancestrale que vous allez équiper sur lesquelles vous allez imprimer les mêmes choses vous voyez les mêmes pouvoirs vous restez sur le même build vous progressez doucement enfin doucement vous progressez et en fait quand vous allez arriver sur les meilleures clés de donjons ancestrales à savoir alors ça c'est une classification pour ce build là c'est pas la classification pour tous les builds toutes les classes c'est moi comment j'estime comment je vais jouer mes clés de donjons du cauchemar Uldur's Cave c'est la quintessence des donjons du cauchemar si vous l'avez vous voulez la reset en plus 25 je vais vous expliquer ce que ça veut dire tout ce que ça c'est ce que je compte comme étant des clés tiers S pour ce build ça c'est les clés que je compte jouer elles sont jouables elles sont faisables ça c'est les clés que je vais pas faire du tout celles là on peut pas les faire parce qu'on a pas débloqué les bastions et celles là moi je les recycle dès que je les vois je vais pas les faire donc on est sur cette liste là je vous la laisse un petit peu vous ferez une capture d'écran et qu'est-ce que ça veut dire le reset de donjons en fait là vous allez chercher très rapidement à monter dans les clés pour qu'il y ait un gap de 25 entre votre niveau à vous et le niveau des mobs parce que si vous suivez la suite du build avec les parangons vous allez mais vous allez atteindre des power spikes vraiment assez rapidement voyez quand vous avez cette glyphe là c'est un multiplicateur de 1,2 quand vous arrivez à cette glyphe là vous suivez bien l'ordre elles sont numérotées 1,2,3,4,5,6 d'ailleurs si c'est bon 4,5 ensuite 6 ensuite 7 et ensuite 8 vous allez bien dans le bon ordre donc quand vous arrivez là ça c'est multiplicateur de 1,1 ça c'est multiplicateur de 1,12 ici c'est multiplicateur de 1,16 quand vous arrivez ensuite là c'est multiplicateur de 1,10 si vous téléportez sur un boss typiquement c'est multiplicateur de 1,15 et là c'est multiplicateur de 1,13 donc vous voyez la progression vous allez atteindre vous allez passer de power spike en power spike je précise pour faire une petite précision vous n'avez pas besoin de level vos glyphes elles peuvent être toutes level 1 sauf une qui quand vous aurez une glyphe level 15 là vous voyez vous êtes allé jusqu'ici et bien vous montez là pour récupérer ces points là parce que là une glyphe en dextérité il faut qu'elle soit dans cette table level 15 pour voir ces deux nœuds là et pour avoir le multiplicateur je vous recommande de monter la glyphe destruction au niveau 15 parce que c'est celle qui va bénéficier le plus des dégâts additifs c'est celle qui a le plus gros chiffre pour vous faire simple et dès que celle là elle est niveau 15 vous la mettez là-haut et celle là exploitation vous la mettez là mais sinon tout le reste vous avez juste besoin des glyphes de niveau 1 pourquoi on veut pas enfin pourquoi on est dans un setup où on peut se permettre de ne pas level up ces glyphes et bien parce qu'on va reset les donjons alors reset les donjons c'est un truc qui existe depuis le début la saison 0 de Diablo 4 en fait quand vous allez dans un donjon du cauchemar là vous rentrez dedans vous faites tout le donjon sauf le boss ou en tout cas vous faites toute la partie intéressante en termes d'xp et la partie difficile pour le build éclat de glace c'est les boss donc vous allez pas faire les boss vous sortez du donjon vous faites molette sortir du donjon vous laissez pas de téléport comment ça s'appelle de scroll de téléportation dans le donjon vous sortez vous laissez rien dedans vous attendez 2 minutes 30 et à 2 minutes 31 quand vous re-rentrez dans le donjon il a reset tous les mobs sont là à nouveau le layout a changé et vous pouvez le refaire à nouveau donc ça veut dire quoi ça veut dire que quand on est par exemple un Uldur's Cave qui a une clé où il y a 25 de niveau de différence entre moi et les mobs je vais la reset jusqu'à ce que j'arrive à 9 de différence de niveau entre moi et les mobs pourquoi ? parce que le maximum d'xp que vous pouvez avoir par différence de niveau il est capé à 10 s'il y a 11 12 50 100 niveaux de différence entre les mobs et vous c'est comme s'il y avait 10 voyez il est capé donc une clé de niveau 25 ça va vous permettre de faire 16 levels là dedans vous voyez je suis level 60 cette clé est de level 85 et bien je vais la faire jusqu'au niveau que je vous dise pas de conneries 76 et au niveau 76 je vais la compléter et passer sur une autre clé et quand je fais ça évidemment toutes les dans les 2 minutes 30 vous vous souvenez que vous avez à attendre que le donjon fait une petite boucle histoire d'aller ramasser des herbes et vous crafter un petit élixir et typiquement dans ces 2 minutes 30 c'est là que je vais aller faire la quête de saison c'est là que je vais aller à Guy Akul aller parler au gars qui a un bras arraché savoir où est-ce qu'il est le pet a priori il est quelque part par là aller le chercher j'en fais un petit bout de 2 minutes 30 puis je vais faire mon donjon je ressors de mon donjon je refais 2 minutes 30 de quête et je retourne dans mon donjon voyez la logique donc c'est à ce moment là que je vais attaquer la quête de saison pour débloquer le pet et une fois que j'ai débloqué le pet je vais aller faire des murmures dans la zone où on peut looter des trucs des pouvoirs pour le familier à côté pendant 2 minutes 30 comme si c'était une vague vampirique si vous voulez puis après j'ai un timer à côté à 2 minutes 31 on ouvre la carte on clique sur le donjon du cauchemar ça nous téléporte dedans et on est reparti pour blaster de la cave d'huile dure ou alors les autres donjons ceux là je les trouve pour certains d'entre eux rejouables resetables si vous voulez donc on est sur ce build là et je vous dis ce build là donc extrêmement fort la différence qui change c'est que là alors on met sur l'amulette le pouvoir perçant d'éclat de glace pourquoi ? parce que la plupart en fait des donjons qui sont à reset qui sont S tiers ou S plus tiers il y a plein de petites araignées dedans et comme il y a plein de petites araignées il y a beaucoup de densité le fait de pouvoir transpercer que 3 fois les ennemis c'est pas ouf vaut mieux les transpercer 7 fois ça permet de 6 fois quand c'est le pouvoir de base ça ça va beaucoup aider à votre speed leveling des donjons du cauchemar donc on met sur l'amulette l'éclat perçant on passe moi je l'ai mis ici l'aspect du contrôle sur le catalyseur le reste ne change pas alors il y a un moment où vous serez tellement bien au niveau du mana dans le build quand vous êtes en train de reset un Uldur's Cave typiquement où il y a beaucoup de densité avec la régène de mana qui a ici plus ces deux nœuds là si vous arrivez à imprimer à trouver ce pouvoir légendaire là mémoire gelée où il y a le pouvoir avalanche là et que vous l'imprimez sur les gants en fait vous allez dégager le pouvoir efficiency d'un anneau vous allez réorganiser le tout et moi je mets sur les gants enfin vous faites comme vous le sentez mais vous dégagez efficiency et vous rajoutez Frozen Memories et quand vous faites ça au niveau du mana vous allez être tellement large que vous allez virer l'auto-attaque et à la place mettre Nova de givre ça va énormément accélérer vos runs de speed leveling vous allez changer aussi le home au lieu là il y avait might et comme on n'a plus de petites auto-attaques on met protecteur qu'on a débloqué de façon dans la quête du premier enchantement on met ça ici et là vous avez un build mais qui dépop quoi qui va hyper rapidement c'est à dire que quand ça c'est up vous tombez les ennemis avec Nova de Frost Nova quand ça c'est en cooldown il y a 24 secondes et bien vous faites avec Blizzard vous gelez les ennemis vous faites Blizzard Blizzard vous en mettez 3 côte à côte ça fait une énorme zone vous faites marcher les ennemis dedans vous avez un bouclier sur vous donc il y a un multiplicateur de chill plus les 3 points ici qui rajoutent du chill donc ils sont gelés rapidement quand ils sont gelés vous les mitraillez avec Ice Shard le mana va vraiment bien monter avec Avalanche Frigid Breeze et ça là Fire Research et le multiplicateur ici donc vous êtes vraiment bien et vous faites ça en boucle et en fait vous allez faire ça du level donc pas 54 parce que de 54 à 60 vous n'êtes pas encore complètement finalisé sur ce build là mais dès que vous avez un power spike intéressant et une clé de plus 25 de niveau et bien vous allez passer sur ce build là complet et vous allez faire ça jusqu'au level 100 et j'estime que vous allez passer 18 heures de temps de jeu entre le level 1 et le level 100 en suivant cette stratégie en suivant ce build là vous allez faire un petit peu de quêtes saisonniers mais ça c'est pas un power spike énorme comparé au reste et ben moi je me fais un petit marathon je sais pas si c'est votre kiff vous de faire des marathons si c'est pas votre kiff ne le faites pas mais moi j'ai joué saison 0 bêta saison 0 saison 1 saison 2 bon l'early game je le connais bien j'ai pas envie de trop passer du temps là dedans j'ai envie d'avoir un perso niveau 100 rapidement et j'aime bien la philosophie du speed leveling il n'y a toujours pas de leaderboard officiel dans Diablo 4 pour les premiers qui arrivent au niveau 100 mais il y a un leaderboard non officiel que je vais vous mettre dans les commentaires si ça vous intéresse je m'attends à ce que Legan Coma et les autres de mon clan ils ont été premiers niveau 100 saison 1 et saison 2 je m'attends à ce qu'ils soient aussi premiers saison 3 moi je suis en solo self-found softcore donc les groupes vont terminer avant moi surtout qu'ils ont remis comment il s'appelle un donjon du cauchemar qui est fait pour les groupes qui est complètement OP donc je m'attends à ce que les groupes soient avant moi mais j'ai envie de faire un petit peu le compétiteur sur le solo self-found softcore pour la saison numéro 3 et me faire un petit peu plaisir donc voilà la ligne suivante la World Tier 4 non-codex upgrade ne l'utilisez pas elle sert à rien enfin c'est un autre délire que je m'étais tapé mais ça sert à rien et une fois que vous êtes level 100 je referai des vidéos mais je vous ai mis deux builds là un starter build très efficace quand vous êtes level 100 parce qu'il va bien falloir aller farmer nos objets uniques donc vous avez celui-là je ferai une vidéo cette semaine je sais pas quand et que vous pouvez améliorer en là une fois que vous avez looté votre première unique et on rajoute un ou deux objets légendaires qui sont pas dans le codex et vous avez un truc extrêmement extrêmement solide voilà j'espère que cette vidéo était plus digeste qu'à la saison 2 où je m'étais un petit peu éparpillé je rentrais beaucoup dans les détails si vous voulez plus de détails allez regarder mes vidéos de leveling de la saison 2 qui sont beaucoup plus longues où vous voyez beaucoup plus de choses mais là je vous mets vraiment dans les grandes lignes comment en 18h de jeu passer du level 1 au level 100 moi je vais faire ça demain soir souhaitez-moi bonne chance j'espère que vous aussi si vous êtes dans l'esprit marathon speed leveling vous allez vous faire plaisir avec ce build là désolé il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne en ce moment c'est parce que j'ai du travail et des études à côté donc ben voilà il y a des priorités dans la vie il y a ma famille aussi donc bon ben je fais comme je peux mais là j'ai pris quelques jours pour me faire une petite session Diablo 4 sur ce c'était Wismeryl les copains portez-vous bien et on se verra dans la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada